Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Au sommaire de ce numéro, le portrait de Sophie Tinelli, elle est animatrice en EHPAD. Ce sera suivi de notre agenda interreligieux. Comme je vous le disais, dans ce premier sujet, nous allons découvrir le travail de Sophie Tinelli. Elle est animatrice en EHPAD et elle aime tellement son métier qu'elle en a fait un livre. L'activité professionnelle est l'aspect extérieur de l'amour du prochain, écrivait Luther. Et pour Sophie Tinelli, c'est une réalité au quotidien. Depuis près de 14 ans, elle est animatrice en EHPAD. J'ai la chance d'être empathique par nature. Donc j'arrive à ressentir ce que ressent un résident à un moment donné. Et c'est vrai que du coup, mon accompagnement s'adapte vraiment à la personne au moment où il faut. J'arrive à les comprendre et surtout à savoir ce qu'ils veulent pour être bien et pour être heureux. Après avoir été auxiliaire de vie, puis animatrice en club de vacances, Sophie a rejoint la maison Saint-Antoine à Eisenheim. Elle accueille 60 résidents de 81 à 104 ans, dont une dizaine d'anciens religieux. Hop, attendez-moi, je vous amène. Venez, c'est par là. Sophie, en particulier, a trouvé le sens de son travail au sein de l'entreprise. La priorité pour être toujours le bien-être du résident, le fait qu'il soit occupé, qu'on arrive à travailler ensemble pour qu'il soit bien, en fait. Sophie vient de sortir un livre, à la fois manuel de bonne pratique à destination des professionnels. C'est aussi une lecture inspirante, car nous serons tous un jour confrontés au grand âge. J'ai écrit ce livre, je l'avais dans la tête après le confinement, parce que le premier confinement, en mars 2020, c'est là que je me suis rendue compte de l'importance du métier d'animateur en EHPAD, puisque pendant deux mois, je n'ai pas pu exercer mon métier, vu que les résidents étaient confinés. Et je me suis rendue compte que j'ai apporté quand même de la joie, du bien-être, autre chose que ce qui est prise en soins ou prise en charge ou accompagnement sanitaire. Et puis, il y a eu le scandale Orpéa qui ne fait que confirmer mon désir d'écrire un livre pour promouvoir la belle vie en EHPAD. C'est pourquoi Sophie intègre la méthode Montessori adaptée aux personnes âgées aux activités proposées aux résidents. Et ce mardi, c'est pliage de l'ange. Ce n'est pas du travail, c'est pour nous, c'est pour que nous soyons de nouveau un petit peu ensemble et travaillés ici. Ensemble et dans la joie et la paix du cœur. Roulez, roulez, petit train, roulez, comme ça marche, comme ça marche, roulez, roulez, petit train, roulez, comme ça marche, avancez. Créée dans les années 90 par le professeur Camp, cette méthode est fondée sur des principes humanistes. Elle met en valeur les qualités de la personne. Les résidents qui le souhaitent sont ainsi invités à préparer le réfectoire avant le déjeuner. Ma soeur, est-ce que ça vous fait plaisir quand Sophie vient vous chercher le matin ? Oui, je rends service un peu dans la maison. Je suis contente de faire ça. Enzo a seulement 16 ans et il est bénévole ici depuis deux ans. Même s'il hésite encore, il envisage un jour d'exercer le même métier que Sophie. Moi je trouve que c'est un métier juste extraordinaire, il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça. Il faut déjà être préparé à perdre quelqu'un très rapidement, il faut être à l'aise avec les personnes âgées, il faut savoir leur parler, dire ce qu'on pense réellement. Donc il faut savoir jauger aussi. Franchement, moi je trouve que c'est juste génial, moi j'adore. Il y a quatre ans, Login est venu renforcer l'équipe. Sophie a fait le choix de garder ce chien d'accompagnement social après avoir dressé plusieurs chiots. Le chien n'est pas là pour faire du mal, surtout que c'est un chien éduqué pour ça. Donc voilà, il n'est pas du tout agressif, il n'est pas du tout méchant. Et les résidents le considèrent vraiment comme leur chien. Quand j'arrive le matin, la première chose que les résidents font, ils disent bonjour à Login avant de me dire bonjour à moi par exemple. C'est vraiment leur chien. Mais vous êtes bien coiffée là. Oui. Mais oui. Pour le petit chien que j'ai. Tant qu'on voit vos beaux yeux, c'est l'essentiel, et votre beau sourire. L'objectif de Sophie est toujours de rester à l'écoute des attentes et des besoins de se protéger. Et cet après-midi, ils sont nombreux à participer à la séance de danse assise. C'est une discipline qui a été mise en point par des gérontologues et des kinés. Donc c'est des mouvements qui sont adaptés aux personnes âgées en tenant compte de leur pathologie. Donc du coup, c'est des mouvements qu'ils peuvent vraiment bien faire et ça leur fait faire des exercices. En même temps, ça fait travailler la mémoire puisqu'il faut se souvenir des gestes et des paroles. C'est convivial parce qu'on danse ensemble. Il y a des danses où on se donne la main, où on fait des mouvements ensemble. Et la coordination aussi, pour repérer sa droite, sa gauche, voilà. Ça vous fait vraiment du bien ? Ah bah absolument. Sinon vous ne viendriez pas ? Bah peut-être. Et nul doute que Françoise sera présente au prochain rendez-vous. C'est un EHPAD dans lequel on sent qu'il fait bon vivre. Pour continuer la réflexion sur le sujet, je suis avec Anne Dagnon. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes médecin et membre de la pastorale de la santé ici au Diocèse. Vous avez vu le sujet. Alors quelle est votre première réaction ? Ma première réaction est d'être très admirative par rapport au travail qui se fait dans cette maison, qui accueille des personnes effectivement qu'on voit très âgées et qui, l'ensemble du personnel, soutient le fait d'accompagner ces personnes dans la vie et pas dans un abandon et pour retrouver, pour redonner à ces personnes, alors peut-être pas leur autonomie d'antan, mais quand même une petite autonomie et puis surtout une place par rapport aux autres. Et d'être à l'écoute effectivement de ce qu'elles ont envie de faire en leur proposant des activités où elles retrouvent une place les unes par rapport aux autres. Et ça, je trouve que c'est vraiment essentiel et très beau par rapport à l'accompagnement de la fin de la vie. Et alors, est-ce que cet EHPAD est une exception ? C'est vrai qu'on entend plus de nos jours que face au manque de moyens, le personnel n'a pas le temps finalement de s'occuper des résidents. Est-ce que tous les EHPAD sont comme celui qu'on vient de voir ? Bon, alors, hélas, je pense que non. Le problème finalement, c'est, il me semble, est-ce que pour les personnes qui sont en EHPAD, il est important de leur apporter des soins, ou que des soins, donc finalement, leur donner à manger, les aider ? Ou est-ce qu'il y a autre chose aussi qui fait partie des soins, mais qui n'est peut-être pas considérée comme essentielle, qui est l'accompagnement humain, qui est tout ce qu'on peut faire pour permettre à ces personnes de, encore une fois, retrouver une place, de pouvoir se mobiliser, même s'ils ne peuvent plus se lever, enfin, la dernière séquence sur la danse en fauteuil, je trouve que c'est très intéressant, parce que, voilà, même avec des capacités diminuées, on peut encore essayer, et ça, ça ne fait peut-être pas partie des soins premiers, vitaux, mais c'est vital sur le plan affectif et relationnel, et ça, ça me paraît très important. Donc le problème, c'est, est-ce qu'on peut se donner les moyens ? Est-ce que tous les EHPAD ont les moyens, ou veulent effectivement donner une place à cette part-là, qui est de l'accompagnement, d'accompagnement humain, enfin, relationnel, affectif, et ça, c'est essentiel. Très bien, ben, merci beaucoup, Anne. On va passer à la suite de cette émission, et on va voir tout de suite notre agenda interreligieux. Commencé le mercredi 22 février, le carême se terminera dans la nuit de Pâques, le samedi 8 avril. Pendant 40 jours, les chrétiens sont invités à vivre un temps de conversion, de partage et de prière. La communauté musulmane se prépare à vivre le mois du Ramadan, du jeudi 23 mars au dimanche 23 avril. mois du jeûne, du pardon, de la miséricorde et de l'introspection. À la nuit tombée, les familles et les amis se retrouvent pour rompre le jeûne en partageant repas et discussions. Le Ramadan est l'un des cinq piliers de l'islam défini par le prophète Muhammad. Voilà pour cet agenda. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada